Musique Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage je vais vous montrer ma routine c'est pas vraiment ma routine mais je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai des cernes immoves comme ce matin, je vais vous mettre une petite photo ou alors vous verrez un avant après tout à l'heure mais en fait en me levant j'avais genre des cernes mais c'était pas des cernes, c'était limite jusqu'en bas de ma joue et des cernes mais noires enfin bleu foncé, marron donc du coup je me suis dit alors là clairement c'est le moment où jamais parce que vous filmez une vidéo quand je suis pas cernée ça sert à rien mais alors là clairement avec le avant après y'a pas photo donc je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai des énormes cernes donc c'est parti allez c'est parti, donc j'ai déjà camouflé mes cernes de ce côté là donc ça peut, je pense qu'on le voit là j'ai un regard qui est complètement bien réveillé, défatigué et de l'autre côté j'ai mes gros cernes qui sont bien 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 présentes mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit je suis un petit peu fatiguée en ce moment donc du coup je me suis prise en photo parce que je suis pas bien sûre que ça rentre bien en caméra donc dans ce cas là je vous mettrai la photo juste par là une fois que j'ai appliqué mon soin contour des yeux ce que je vais faire, je vais pas mettre mon fond de teint tout de suite je vais déjà appliquer un premier correcteur donc celui-ci c'est le Studio Finish Concealer de chez MAC qui est trop foncé et en fait pour moi il est orange et c'est pour ça que j'utilise en tout premier donc moi j'ai la teinte NW25 et en fait vous voyez il est quand même il est quand même assez orange donc du coup puisque j'ai des cernes marrons mais j'ai également un côté un petit peu bleuté je suis pas sûre que ça soit vraiment bien à la caméra mais j'ai un côté bleuté donc cette couleur là orange ça va bien les camoufler et je vais d'abord appliquer ça avant d'appliquer mon fond de teint et je viens l'appliquer avec un petit pinceau du haut fibre là c'est un de chez MAC c'est de 286 mais honnêtement peu importe on peut même l'appliquer au doigt c'est pas du tout un problème et là je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne donc pour l'instant je viens bien appliquer le produit jusque dans le coin interne je tapote je vais pas jusqu'à cet endroit là puisqu'ici mon cernes il est un petit peu il est pas autant foncé donc j'ai pas besoin de de mettre de orange à cet endroit là donc j'en mets surtout là en fait à la naissance du cernes tout simplement donc voilà pour la première étape ce que ça donne maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer mon fond habituel donc là c'est le Shiseido teint lissant perfecteur que j'ai en teinte I20 et je vais venir du coup l'appliquer bah normalement en faisant des petits mouvements sur mon visage et par contre dès que j'arrive au niveau du contour de l'oeil là je vais pas venir lisser ou faire des petits mouvements circulaires je vais venir tapoter le fond de teint comme ça ça va pas faire bouger l'anticerne que j'ai mis en dessous donc surtout je lisse pas parce que si jamais je lisse bah ça va tout déplacer en fait voilà donc déjà là ça va déjà beaucoup mieux que tout à l'heure mais c'est pas fini il nous reste encore une petite étape et donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais encore une fois appliquer un anticerne mais cette fois-ci je vais appliquer un anticerne qui va être beaucoup plus jaune et qui est un petit peu plus clair que ma carcination de peau donc celui-ci c'est le Pro Longwear de chez MAC que j'ai en teinte NC20 vous voyez si on met les deux côte à côte on a celui-ci le tout premier qui était orange pour camoufler le côté bleuté et on a celui-ci qui va du coup éclaircir mon contour de l'oeil camoufler encore un petit peu et effacer ces zones marrons d'ombre en fait c'est simple je viens tout d'abord en appliquer au doigt tout simplement et je viens de restomper le tout après avec une éponge donc là il y en a un petit peu trop puisque normalement une pompe c'est pour les deux yeux donc je vais retirer un petit peu l'excédent et je viens tout d'abord tapoter au doigt donc là je descends bien un tout petit peu parce que je ne veux pas avoir que mon que mon dessous de l'oeil un peu plus clair je veux que ça passe quand même naturel donc je vais le descendre en forme de triangle et une fois que j'ai fait ça je reprends une petite éponge donc celle-ci c'est l'éponge de chez Real Techniques et je vais venir un petit peu fondre en fait l'anti-cerne dans mon fond de teint et puis bah du coup comme ça je n'aurai plus du tout de démarcation et il y aura un résultat beaucoup plus naturel donc je n'hésite pas à en mettre un petit peu au-dessus au niveau de mes paupières si jamais vous ne vous maquillez pas les yeux comme ça au moins tout sera uniforme vous pouvez en mettre un petit peu tapoter aussi au niveau de votre front et un petit peu sur le nez en fait pour pas avoir juste deux ronds plus clairs au niveau du contour de l'oeil une fois que c'est sec on va venir poudrer alors c'est important de poudrer pour que l'anti-cerne tienne bien toute la journée et pour qu'il ne pour qu'il n'aille pas toujours dans ce petit problème de ride ou de ridule du coup moi je prends une poudre transparente celle-ci c'est la la poudre de chez Nars en fait c'est ouais je l'ai bien croisé et puis bah je viens tout simplement prendre avec un petit pinceau ça c'est un petit pinceau paupière mais franchement peu importe et tout simplement je vais venir donc là je vais venir tendre un tout petit peu et je vais venir tapoter en dessous de mon contour d'oeil donc je le tends encore une fois pour que la poudre puisse bien aller dans les petites rides ou les ridules pour pas que le fond de teint puisse aller dedans à la fin de la journée donc ça y est me revoilà je suis complètement maquillée et je suis plus cernée et franchement je vous avouerai que quand je me suis vue ce matin je me suis dit ouais non mais là c'est la cata et c'était pile pour le bon moment pour vous tourner cette vidéo puisque j'avais vraiment mes des cernes immenses mais genre énormes donc voilà les filles alors après à savoir que c'est pas ce que je fais tous les jours franchement tous les jours je fais juste le fond de teint et l'anti-cerne celui-là le Pro Longwear cette étape-là je le fais seulement quand quand j'ai des cernes comme aujourd'hui mais c'est assez rare en fait donc c'est pas vraiment ma routine mais quand je veux vraiment avoir un un visage complètement unifié et aucune trace de fatigue c'est ce que je fais donc si jamais vous avez d'autres techniques d'autres solutions d'autres conseils n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis autrement en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye